Vous savez, le Québec, c'est très petit sur la planète hockey et on a besoin de travailler tous ensemble. Que ce soit du hockey psycholaire, que ce soit du hockey civil, le service aux clients doit être le meilleur afin d'offrir le meilleur encadrement possible à tous les jeunes hackeyeurs et hackeyeuses du Québec. Et cette année, il est lancé finalement, c'est un programme qui est optionnel et disponible sur l'application MAG d'Hockey Québec et sur le site web aussi. Donc, gratuitement, les gens peuvent aller voir ce programme-là et c'était libre aux associations aussi de le mettre en place. Hockey Québec, cette année, a signé une entente avec les trois ligues scolaires, soit le RSEQ, le LHPS et la LHQ. Cette entente-là nous permet finalement de reconnaître la ligue LHPS ainsi que la LHQ comme membres associés, ce qui était vraiment important dans nos objectifs de régir le hockey et de promouvoir le hockey ici dans la province. On pense que la réussite scolaire doit également être un avenir important pour notre joueur en sport étude. Et au niveau de la persévérance scolaire, les temps de repos ainsi que les temps à consacrer uniquement à la préparation d'examens sont névralgiques. Ce qui fait que cette année, tous les joueurs dans la LHQ vont bénéficier de semaines dites blackout, donc complètement, où ils n'y auront pas sur la patinoire. Oui, cette année, en fait, à Hockey Québec, au niveau des communications, on veut poursuivre dans la veine qu'on a instaurée dans les derniers mois. Donc, cette année, notre mandat, ce qu'on a fait, c'est qu'on vous a écoutés, on vous a entendus et puis on est convaincus qu'on va livrer du contenu qui va vous intéresser tout au long de la saison 2017-2018. Je vous souhaite une excellente saison 2017-2018 et au plaisir de vous voir dans les arenas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !